Bonjour à toi chers spectateurs, The Grudge version 2020 de Nicolas Pecce. Je ne voyais pas trop l'intérêt de faire un The Grudge en 2020, mais comment dire, le projet semblait complètement perché. Parce que, ok, Nicolas Pecce n'a pas fait grand chose de fantastique en termes de cinéma, mais le producteur du film est Sam Remy. Comme sur les deux premiers The Grudge sortis au début des années 2000. Donc ça pouvait être intéressant. Le résumé pour faire simple, dans la petite ville de Cross River, aux Etats-Unis, une étrange série de meurtres liées à une maison reste non-énucidée mais classée sans suite. La détective Mulden, récemment veuve d'un mari atteint d'un cancer, va débarquer avec son fils dans la petite ville. Alors c'est intéressant, mais pas pour les bonnes raisons. Comment dire ? Le film a un intérêt dans le sens où Nicolas Pecce a écrit et réalisé le film. Ce qui est une chose très atypique finalement dans les productions horrifiques venant non seulement de chez Sony Pictures, mais plus généralement venant des grosses prods américaines. C'est-à-dire que hormis James Wan et Gary Doberman avec Annabelle 3, mais alors pour ça, ça reste tout de même encore et toujours pour moi quelque chose de perché, il y a très peu de réalisateurs qui écrivent eux-mêmes leurs films d'épouvante. Et ça m'intéressait parce que je me suis dit, allez, ça peut vraiment avoir quelque chose de très personnel. Et je pense avoir trouvé d'où vient le plus gros problème de The Grudge version 2020. Voilà, je pense profondément, alors je me trompe peut-être complètement, mais pour moi c'est évident durant une bonne partie du film. Je pense profondément que Nicolas Pecce n'avait pas conçu ce film pour être dans la licence The Grudge. On en parlera quand on arrivera au niveau de l'écriture, mais je pense qu'à la base c'était juste un film d'horreur lambda, et on a rajouté la créature de The Grudge, donc Ayako, au dernier moment. Et ça fait que du coup on se retrouve devant un film qui n'est pas hyper passionnant, qui n'est pas non plus une énorme d'eau, il faut rendre justice à ce film. C'est juste un film qui est mal foutu, a fait avec de mauvaises intentions, mais qui du coup dégage tout de même quelques idées. Et un ensemble qui essaye de tenir à peu près plutôt bien la route. Mais c'est un film qui de base n'avait pas vraiment de logique en fait, parce que ça n'avait pas l'intérêt en fait en 2020 de refaire renaître The Grudge. L'année 2020 serait-elle la même que celle de nous venons de terminer ? Une année faite de remakes, de suites bien étranges, d'instants de doute, où des auteurs refont encore et toujours les mêmes erreurs ? On sent en tout cas qu'il y a une petite odeur de cramée qui pourrait donner lieu à quelque chose de fumeux et bizarre. Ainsi se pose donc le long métrage de Nicolas Pecce. Long métrage atypique, donc dans son genre, puisqu'écrit et réalisé par ce même cinéaste, mais qui s'avère être extrêmement simplé et franchement grossi en termes de développement. Pour donner lieu à une oeuvre vraiment bâtarde, pas toujours mauvaise non plus, mais franchement pas forcément convaincante lorsqu'on arrive à la fin. En termes d'écriture, donc Jeff Bueller et Nicolas Pecce ont écrit l'histoire. Nicolas Pecce a écrit seul le film, basé donc sur le long métrage de Takashi Shimizu. J'ai vraiment du mal à imaginer que ce film ait été conçu dès le début comme un The Grudge. Parce que rien, hormis une scène d'intro vraiment vraiment référencée au film de Shimizu, ne semble faire écho dans ce scénario à The Grudge. Pour dire, il y a carrément une phrase au début du film qui annonce le principe même de The Grudge. Et à partir de ce moment-là, pour moi, le scénario était perdu. Je me suis vraiment dit que Nicolas Pecce, il n'avait pas su clairement maîtriser son concept et je ne comprenais pas en fait où voulait en venir l'ensemble de l'écriture. Pour autant, ce n'est pas un film qui est mal construit dans sa narration. C'est un film qui arrive à très bien développer quelque chose que l'on verra ensuite, mais c'est un film qui fondamentalement ne sert à rien dans l'univers de The Grudge. C'est un film qui ne développe aucune thématique profonde autour de la vengeance ou autour d'un couple foireux, d'un enfant ou de choses comme ça. C'est un film qui va dans une direction, celle d'une enquête policière, qui pour le coup est plutôt bien amenée parce qu'il y a vraiment du suspense, il y a vraiment une profondeur, on sent qu'il y a un besoin de la part de Pecce de vouloir construire des personnages auxquels on soit attaché et qui fait que plus on avance, plus on est de l'empathie pour eux. Mais derrière, comment vous dire ? Hormis la pseudo-relation que j'ai réussi à faire entre les différentes histoires qui consisterait, je pense, à mettre en scène trois morceaux de la vie, la vieillesse, la période où on a perdu son mari et le moment où on va avoir un enfant, je trouve que le reste du temps, l'ensemble du scénario de Pecce ne développe rien et brasse même du vide. Et j'étais perdu à ce moment-là. Je ne savais pas à quoi commencer l'écriture. J'étais en train de me dire, ok, tu as un très bon matériel, tu sembles vouloir l'exploiter comme il faut, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de potentiel à dans le mur ? Il y a dû y avoir quelque chose au milieu, peut-être qu'on ne saura jamais ce que c'est, mais je pense que la production et l'écriture ont dû être très chaotiques. Il est assez étrange de voir Pecce construire son long-métrage autour d'une forme assez originale, pour le coup, jouant avec cette triple narration, pour donner lieu à un récit vraiment juste sur son concept, mais qui ensuite pêche fortement par un manque flagrant de finesse, de justesse et surtout de profondeur. Franchement, rien n'est développé. La base de la plupart des personnages n'est jamais plus que cela mise en avant, pour finalement sonner comme un tout assez pauvre, ou en tout cas assez maladroit en termes de finition et de forme. Et c'est cela malheureusement que l'on retient au bout d'un script qui nage franchement dans le régressif et le lourdeau, plus on avance et progresse au cœur de tout cela. En termes de mise en scène, alors déjà je tiens à dire que la manière qu'a Pecce de mettre en scène l'horreur est assez vaseuse, parce qu'il y a des moments où c'est nul, il y a beaucoup de jumpscares qui ne servent à rien, et qui font sursauter pour rien en fait. C'est vraiment parce qu'il y a besoin de faire peur et c'est tout. Et il y a d'autres moments où vraiment j'étais en train de me dire « Mais c'est génial ça, c'est une super idée de mise en scène, pourquoi tu ne règles pas de place à ça plusieurs fois dans le film plutôt que de vouloir absolument faire des jumpscares ? » Il y a des séquences où il joue de la même manière que James Wan joue avec la profondeur de son cadre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des séquences où le personnage avance dans le couloir et derrière il se passe quelque chose. Pas de musique forte, pas de jumpscares, pas de coup de violon, pas de gros sursaut, juste quelque chose qui glace les chines. Et j'étais en train de me dire « Mais ça en scène tout le long du film ! » Là, c'est de la peur qui fait vraiment peur. Là, on est sur quelque chose qui va nous complètement retourner le cerveau du début à la fin du film. Et non, le reste du temps, c'est juste des sursauts, sursauts, sursauts. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, il y aurait pu y avoir un joli potentiel et je pense qu'il y a encore eu un problème de création. Ceci bizarre, même sur les « The Grudge » de Sarah Michel Gellart de Takashi Shimizu, il n'y avait pas un aussi gros problème de composition. Or là, on est vraiment sur presque deux manières complètes de voir l'univers et deux visions qui s'opposent. Peut-être celle d'un producteur et d'un réalisateur. Ça me semble bizarre quand même que Sam Raimi jouait des spots. Peut-être essaye des choses par moment et tantôt se perd complètement dans une forme beaucoup trop clichée et lourdingue qui n'amène aucune finesse, aucune chance à l'horreur de prendre réellement place au sein de son cadre, si ce n'est durant une ou deux petites scènes où le metteur en scène américain essaie de construire quelque chose. Si ce n'est ces quelques fragments d'inventivité qui nous proposent une jolie idée de mise en scène de la part de l'auteur, la plupart du temps, on sent qu'il manque cruellement de finesse, d'efficacité et surtout d'élégance et de propos. Développant alors une horreur extrêmement anecdotique et jamais à la hauteur de son concept de base, ce qui est un peu triste en fait. En termes de casting, Damien Bichir n'est pas foufou dans ce film, je ne le trouve pas très très bon. L'un des rares rôles secondaires qui m'a marqué, c'est Lin Shaye, mais parce que c'est une excellente actrice et ici elle interprète vraiment bien son perso. John Shaw est sous-exploité alors que c'est un immense acteur et qu'il est très très doué. Tout comme Betty Gilpin, ça se voit à un joli potentiel de jeu, mais il ne va jamais à fond dedans. Je trouve que Jackie Weaver et Franty Fenison sont complètement à la ramasse, ils ne savent pas comment jouer avec leur perso. William Sadler, qui est un putain de rôle secondaire américain, est sous-exploité comme ce n'est pas possible dans ce film et ça fait mal au cœur. et Andrea Risborough en tête d'affiche, ça ne passe pas. Alors que pourtant, elle a quand même fait une transformation physique qui a l'air d'être impressionnante, mais ça ne passe pas. Andrea Risborough est une actrice que j'aime beaucoup. Mais alors franchement, dans son genre, on a réellement l'impression qu'elle est perdue et qu'elle ne sait pas quoi faire de son personnage, ce qui est un peu triste quand on voit sa transformation physique quand même. Au bout du compte, The Grudge version 2020 est aussi inintéressant que la plupart des remakes ou sequels ou re-sequels qu'on a eus l'année dernière. C'est-à-dire que ce n'est pas une dos basse, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est un film qui est assez vide sans réellement être mauvais. C'est un film qui passe son temps simplement à nous rappeler que vouloir avoir une idée et la mettre en pratique, c'est quelque chose de très différent. Pour le coup, The Grudge de Nicolas Pecce, ben non, non. Il y a d'autres films plus intéressants, d'autres qui vous feront bien plus peur. Je trouve, par exemple, que The Lighthouse, qui est encore en ce moment dans les salles, a beaucoup plus d'intérêt et vous glacera plus les chines que cette version de The Grudge qui, pour moi, ne mérite même pas la licence The Grudge. Enfin, c'est autre chose. C'est à part. Ce n'est pas dans l'univers de Takashi Shimizu. C'est quelque chose d'autre. À plus. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,